Pourquoi t'es devenu flic, toi ? Je me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais ? Oui. Et comment t'es passée du patin au flingue ? Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. Merci. Je te crois pas. Et vos crises d'angoisse ? Vous savez, moi je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domestiquable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas ? Quand je rentre le soir, je me déçope et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Un gars doit être présenté à l'avion dans trois heures. C'est nous qui faisons la reconduite frontière. Ouais, mais c'est pas notre boulot. Pourquoi ça nous faire ça ? C'est le type avec le pull orange. Méfiez-vous quand même. Ils vont te tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour ? Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste ? Ça te fait rien d'envoyer le mal à mort ? C'est moi le salaud, c'est ça. J'obéis aux ordres. C'est mon boulot, figurez-vous. C'est juste un pauvre type. T'as pas de couilles au cul, en fait, hein ? Pas les tiennes, en tout cas. T'as des filles ! Vous me faites chier ! Personne n'a dit le son. Jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tâche sans mon dossier. Et il a fallu que vous foutiez la merde. Jusqu'à preuve du contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada